Il est rejeté. L'amendement suivant, numéro 740, présenté par M. Lachaud. Merci M. le Président. Oui, il s'agit d'inscrire dans notre Constitution la référence à la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Donc, en effet, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 est un texte fondamental qui fonde l'universalisme de la Révolution française. Mais pour autant, de 1789 jusqu'en 1792, la France est encore une monarchie et le fondement de la République prend place avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Et ce n'est donc que justice que d'intégrer cette déclaration dans le bloc de constitutionnalité. C'est une déclaration qui, en avance sur son temps, réaffirmait le droit à l'instruction, qui réaffirmait les secours publics, qui réaffirmait le droit à l'insurrection contre les gouvernements tyranniques. des avancées que nous retrouvons sous d'autres termes dans le préambule de la Constitution de 1946 et qui sont constitutionnalisées. Et donc, intégrer la Déclaration de 1793 ne serait que faire justice à notre héritage révolutionnaire et républicain. Merci, M. le rapporteur général. Merci, M. le Président. Le bloc de constitutionnalité comprend déjà la Déclaration de 1789, dont nul ne peut douter de l'universalité. Elle fonde l'édifice constitutionnel de notre régime et constitue la source essentielle de la protection des libertés fondamentales. La dimension sociale, culturelle et internationale des droits fondamentaux est également inscrite dans ce bloc au travers notamment du préambule de 1946 qui protège le droit d'asile, par exemple, pour toute personne persécutée, le droit d'obtenir un emploi, l'égal accès à l'instruction et le caractère gratuit et laïque de l'enseignement. Donc, je ne crois pas nécessaire d'y ajouter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, dont les dispositions recoupent en vérité en grande partie celles déjà contenues dans le bloc de constitutionnalité et pourraient parfois, à certains égards, les contredire, sauf à déstabiliser tout cet édifice qui a une solidité dont nous pouvons chaque jour mesurer les effets. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement. Merci. Merci. Merci.